Si j'ignore les besoins de ma femme, de mon épouse, de mon mari, alors je m'ignore moi-même. Je fais partie de la même âme. En fait, je suis en train de m'amputer d'un bras, je suis en train d'oublier qu'il faut me soigner, je suis en train d'oublier qu'il faut manger. Et si l'ambulance, elle n'a pas d'essence, elle ne peut rien faire. C'est exactement pareil dans un couple. Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on oublie nos enfants aussi. On fait en sorte qu'on a des enfants qui sont épanouis, qui deviennent des enfants en bonne santé, qui vont être capables à leur tour de se marier. L'exemple que vous donnez par votre relation envers votre conjoint, c'est comme ça que vos enfants, ils vont pouvoir espérer rêver d'une relation qui est stable.